Le thème qui nous réunit n'est pas anodin, il a été choisi à dessein. Il faut sauver le soldat Hippocrate. Je présume que tout le monde sait qu'on fait allusion à un film de guerre. Parce qu'il y a quelque chose qui résonne comme une urgence. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'était, nous sommes en guerre. Il a sûrement raison. Après, quelle guerre ? Je ne sais pas. Contre quoi ? Contre qui ? Contre des virus ? Contre des russes ? Contre des gugus ? On ne sait pas. Guerre contre les maladies ? Ou guerre contre leur cause ? Guerre contre une nature hostile ? Ou guerre contre une science sans conscience ? Guerre contre le complotisme ? Ou guerre contre la désinformation ? Donc une chose est sûre, c'est qu'on vit dans une période de guerre sur bien des fronts. Et avec à chaque fois, dans toutes les guerres, il y a des héros, il y a des traîtres, il y a des martyrs, il y a des sacrifiés, il y a des collabos, il y a des oubliés. Mais on n'est pas ici pour participer à une guerre, quelle qu'elle soit. Il n'est pas question de se battre pour défendre une médecine de paix. Ça, ce n'est pas possible. Donc en fait, nous, on veut seulement sauver un soldat. Il faut sauver le soldat hypocrate. C'est tout ce qu'on veut faire. Donc on n'est pas ici réunis pour partager de la colère, plutôt de l'espérance, de la réflexion. La médecine, elle a pour but, pour vocation, de guérir les blessures, de les traiter, de penser les plaies, pas de remuer le couteau dedans. Maintenant, quand le couteau est encore planté, il faut bien essayer de le retirer quand même à un moment. Donc on est obligé, à un moment, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui fait mal. Même si ce n'est pas le but final. Parce que dans le système dit de santé d'aujourd'hui, quand même, il n'y a plus beaucoup de santé. Donc, sauver le soldat hypocrate, ça veut dire ramener quelqu'un au foyer. C'est tout. Et ramener au foyer, à proximité de chez soi, une médecine, l'esprit d'une médecine, que l'on aime au lieu de la craindre. Qui prend soin de nous. Qui nous apporte de l'espoir au lieu de nous annoncer des catastrophes. Qui ne nous dit pas, tais-toi et laisse-toi faire. Qui nous dit, je prends soin de toi et je t'écoute. Donc, à propos d'écoute, puisqu'on a deux oreilles pour une bouche, on va dire médecine chinoise, on va commencer par écouter un peu plus, et puis on va parler un peu plus le lendemain. Mais on va déjà écouter des paroles précieuses de différents intervenants aujourd'hui. qui vont nous faire réfléchir. On va essayer de mettre quelque part une boîte où vous pouvez noter vos idées, vos questions. De façon à ce que, même si vous êtes un peu plus silencieux, parce qu'il y en a qui sont sur le podium et d'autres qui sont dans la salle, il y a de la lumière partout là, donc il faut l'utiliser. Donc si vous avez quelques idées que ce soit, que vous puissiez au moins les poser, puis en plus ça fait une trace, on peut les collecter, y réfléchir, et puis y répondre aussi demain dans les tables rondes. C'est aussi l'intérêt d'une intelligence collective. Et comme ça, demain, on va aussi parler, réfléchir ensemble, à partir d'une médecine aux différents visages, parce que les intervenants n'ont pas tous les mêmes parcours, c'est quelque chose d'éclectique, et c'est ça qui est bien. Différents visages, mais même cœur. Et on va essayer, à partir de ça, de voir quelle stratégie on pourrait mettre en place pour sauver ce foutu soldat Hippocrate. Donc bonnes humanités à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada